Pascal, tu commences. Pourquoi d'accord avec Zlatan ? Essentiellement sur le passage de l'entourage. Quand il dit que l'entourage est néfaste, je parle bien sûr de l'entourage d'Mbappé, puisque c'est de lui dont on parle, mais parce que j'ai l'habitude de le connaître, de le vivre, de le subir. L'entourage aujourd'hui est déplorable bien souvent chez les jeunes joueurs. Donc l'entourage d'un joueur comme Mbappé ne devrait pas prendre position dans la presse lorsqu'il s'agit de commenter les exploits ou la position de leur fils sur le terrain. Parce que je répète une chose qui est essentielle, Mbappé ne s'est jamais exprimé sur ce qui a fait le buzz, à savoir son envie de quitter le Paris Saint-Germain. Il ne s'est jamais exprimé, d'autres l'ont fait pour lui, ce qui a suscité ce déchaînement sur les médias. Donc l'entourage est néfaste et là, à ce niveau, je dois reconnaître que Dieu a raison de le souligner. Évidemment, Zlatan, il a raison de le souligner, oui Stéphane. C'était sur ce passage-là où j'étais d'accord avec Zlatan Ibrahimovic, sur l'ampleur, l'importance que prend l'entourage des forts joueurs de foot. Je trouve ça catastrophique aujourd'hui que père, mère se prennent pour agent, conseiller, bref. Donc sur ce passage, j'étais d'accord. Maintenant, sur Zlatan, qui critique le choix de Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, moi, je trouve ça toujours délicat. Alors, nous, on le fait très souvent ici, mais parce qu'on est journaliste, on est consultant. Je trouve ça compliqué qu'un joueur de foot se permette de dire ce qu'un autre joueur aurait dû faire sur sa carrière. Moi, je me rappelle que Zlatan Ibrahimovic, il est arrivé au Paris Saint-Germain aussi, parce qu'il y avait de l'oseille à prendre à cette époque-là, et que c'était la construction d'un club. Il n'a pas choisi le Paris Saint-Germain pour le club, l'entité Paris Saint-Germain. Si on se rappelle juste une précision, il était à l'AC Milan avec Thiago Silva, il est arrivé avec lui, et l'AC Milan avait besoin d'argent, donc ils ont été envoyés au PSG, ils n'étaient pas forcément ravis. Lui, il en a pris aussi, Zlatan. Et puis, quand il dit qu'Mbappé est au-dessus de Paris Saint-Germain, je vous rappelle quand même que quand Zlatan est arrivé... Alors, aujourd'hui, on essaie de dire que Zlatan, il arrive au Paris Saint-Germain, il a structuré ce club, il a fait passer ce club à un niveau professionnel, il a amené son professionnalisme. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai, mais Zlatan était quand même, de temps en temps, au-dessus de l'entité Paris Saint-Germain, en se permettant des choses plus ou moins très limites. Donc voilà, moi Zlatan Ibrahimovic, je l'aime bien, je m'en régale. Il est dans un personnage, il joue un personnage depuis 20 ans, 25 ans. Quand il y a des caméras qui sont sur lui, c'est l'acting Zlatan Ibrahimovic. Donc, il dit des choses intéressantes, mais parfois il dit des choses, voilà, pour faire des punchlines, je pense que c'en est une. Et puis...